C'est Docteur Lamry de l'hôpital militaire de Rang. Permettez-moi de vous présenter aujourd'hui une conduite atelier intéressante qui est la conduite à venir devant un nictère. C'est un motif plus souvent fréquent en hépatro-gastro-entérologie. Donc il faudra savoir les examens pertinents à demander devant un nictère afin d'étiqueter les différentes éthiologies. L'ictère est un symptôme qui apparaît quand la bilirubine est augmentée dans le sang, qui va se prononcer cliniquement par une pigmentation jaune-âtre d'étiquement été conjonctif. On va aboutir au métabolisme de la bilirubine. Donc on a trois stades qu'il faudra bien les détailler. Donc la production de la bilirubine, la conjugaison en héros mépatiques de cette bilirubine et l'excretion et enfin l'excretion de la bilirubine. La production de la bilirubine vient principalement de la bilirubine asthmatique suite à la destruction des globules rouges vieillies par un syndrome macromagique au niveau de la rate. 20% de cette bilirubine vient de la destruction des cellules précurseurs de l'âme au niveau de la moelle osseuse. Non-érythropoïtique vient des myoglobines et des cytochromes suite à la destruction de cette destruction au niveau du foie et des autres tissus. Cette bilirubine, cette bilirubine au niveau sanguin, c'est la bilirubine non conjuguée qui est liposoluble et insoluble dans l'eau. Ensuite on passe au transport et la conjugaison de cette bilirubine non conjuguée. Donc une fois dans le plasma, cette bilirubine va être rattachée à l'albumine qui est un transporteur de cette bilirubine dans le sang. Ensuite rapidement, cette bilirubine est captée par les hépatocytes au niveau du foie suite à une protéine membrane, ce qu'on appelle la ligandine, qui va acheminer cette bilirubine au niveau des cytoplasmiques où il aura lieu la glucoconjugation, ce qu'on appelle la glucoronile transférase. Cette bilirubine va être convertie en bilirubine non conjuguée qui est une bilirubine hydrosoluble. Ensuite, l'excrétion de cette bilirubine conjuguée va être excrétée dans la bile dans les intestins. Au niveau intestinal, cette bile conjuguée va être confrontée à la flore bactérienne dont elle va être convertie à l'albuminogène qui va être ensuite réabsorbée par les cellules intestinales et transportée jusqu'au rein où elle va être excrétée dans les urines, ce qui donne la couleur jaunâtre de cette urine. L'albuminogène va être convertie par la flore bactérienne en stercobilinogène et excrétée dans les selles et ce qui donne la couleur jaune brunâtre des selles. Le taux circulonormaux de bilirubine totale est inférieur à 20 micromoles par litre, soit 12 mg litres de bilirubine conjuguée. La bilirubine non conjuguée, c'est l'addition de la bilirubine conjuguée de la bilirubine totale. Chez les sujets normaux, le taux de bilirubine totale varie. A la naissance, il est inférieur à 103 micromoles par litre. Chez les sujets âgés de plus de 15 jours, la bilirubine totale est inférieure à 20 micromoles par litre. On a un schéma qui synthétise ce métabolisme de la bilirubine. On a au début les différentes étapes de production de bilirubine suite à la destruction de l'herbe au niveau des différentes structures hépatiques, moelle osseuse et la rate. Cette bilirubine est transportée au niveau plasmatique par l'albumine qui est un transporteur, comme on l'a dit, à cette bilirubine. Elle est acheminée rapidement vers le foie où elle est captée par une protéine membranaire, donc la ligandine. Ensuite, cette bilirubine non conjuguée va être convertie à la bilirubine conjuguée suite à une glucoconjugaison par la glucoronile transfiase. Elle va être libérée ou excrétaie au niveau intestinal, qui va être convertie par la flore bactérienne intestinale en urobilinogène qui est réabsorbée et excrétaie par les voies urinaires. Et une autre partie qui est convertie en stercurobiline qui est libérée par voies fécales. Comme définition, lorsqu'il y a un processus pathologique de ces différentes étapes qu'on a vues précédemment, production, conjugaison et excrétion, quand il y a un défaut de ces métabolismes, il va provoquer l'accumulation de la veille urbine dans le sang qui se manifeste par l'ictère clinique ou la jaunisse des tegments et des conjonctifs. Un nictère, donc, ça vient de la superproduction de la bilirubine et altération de son métabolisme intra-hépatique. La définition clinique, donc, c'est une coloration jaune des tegments et des muqueuses en rapport avec une augmentation du taux de la bilirubine. Le diagnostic, il est facile devant une clinique flagrante, donc, coloration jaune des tegments et des conjonctifs. Ce qui est difficile, c'est la recherche éthiologique. L'échographie et la bilirienne, c'est les examens clés devant un nictère cholestatique. La conduite à tenir, donc, doit affirmer, on doit affirmer l'ictère d'abord, éliminer les diagnostics différentiels et rattacher ce symptôme à une éthiologie. Reconnaître l'ictère. Donc, c'est un diagnostic facile devant un nictère conjonctival qui est un nictère minime, soit une biologie de bilirubine totale qui varie entre 15 et 30 mg par litre. Les ictères francs, cutanium muqueux, généralisés, donc c'est un nictère avec une biologie très élevée, une biologie dont la bilirubine totale est supérieure à 30 mg par litre. Le diagnostic positif, il doit être confirmé par la biologie. Le diagnostic difficile devant un nictère qui est discret, qui est minime, devant un nictère associé à une pâleur intense, donc on n'arrive pas à trancher des fois entre une muqueuse qui est pâle, blanchâtre et jaunâtre, devant une anémie chronique sévère par exemple, et devant la coloration de certaines ethnies, donc noires et asiatiques, c'est difficile de faire la part des choses. Les diagnostics différentiels, comme on l'a déjà dit précédemment, donc les pâleurs intenses des anémies sévères, une hypercarotinimie des insuffisants rénales et des hyperthyroïdies, donc il y a une accumulation plasmatique des dérivés caritnoïdes, les pseudo-ictères picriques suite à l'ingestion accrue de l'acide picrique, certaines colorations patates, des infections amébiases anciennes, des infections paracitaires amébiennes, et certains antibiotiques dont des colorations variables, variables, jaunâtre, grisâtre des fois, c'est des effets secondaires de certains médicaments. Le diagnostic éthiologique, donc devant tout ictère, tout ictère, donc on doit faire un examen clinique généralisé, donc savoir la température, état de conscience, les signes généraux, astignes, amérissements, et préciser bien sûr ou demander aux patients, donc demander la couleur des selles et des urines à la recherche de tel syndrome cholestatique. Donc devant un syndrome cholestatique, on a des selles qui sont décolorées, décolorées blanchâtres, et des urines qui sont foncées, suite à l'absence de la bilirubine conjuguée bien sûr. Donc on doit faire un examen minutieux de la peau et des freinaires, et un examen neurologique et ganglionnaire bien sûr. Les explorations, les explorations afin d'étiqueter l'enquête éthiologique, donc en première intention, donc on a un bilan de première intention, il faut faire une formule, un taux de réticulocyte, un bilan hépatique complet bien sûr, une glycémie, bilan rénal, un ASP et surtout l'examen clé et de référence en première intention, c'est l'échographie abdominale à la recherche d'une dysmorphie hépatique, d'une dilatation des voies biliaires par exemple, et on peut même avoir, voir un obstacle lithiasique par exemple, au niveau des voies biliaires. Le bilan de deuxième intention, donc sur le plan biologique, donc devant une bilirubine conjuguée, ou une nictéra bilirubine conjuguée, une surologie virale est demandée, bilan cuprique, bilan martial, bilan tonton immunité, tout un bilan d'une hépatopathie chronique. Devant une nictéra bilirubine conjuguée, il faut rechercher tout ce qui est hématologique, donc devant une pathologie hématologique, produisant une hyperhémolyse, à savoir qu'il faudra faire une électrophoresse des protéines, de l'hémoglobine, un médulogramme, un test de coups et dosage des enzymes érytrocytaires. La morphologie en deuxième intention, on doit faire une fibroscopie haute, une endoscopie haute à la recherche d'un syndrome d'HTP, faire une micro-endoscopie, un scan, un TDM, une bilirienne, un CPRE, ou la cholangio-pancréatique thomine rétrograde endoscopique, un TCTH, un drainage radiologique, selon l'éthiologie étiquette. Un PBH, une biopsie, une ponction biopsie du foie, c'est l'examen de dernier lieu, si on n'a pas une éthiologie bien précis, hépatique, on a tous les examens qu'on a déjà décrits, qui sont négatifs, on n'arrive pas à trouver une éthiologie, on passe à la PBH afin d'approfondir l'enquête éthiologique. La paroscopie, c'est rarement réalisé, afin d'étiqueter une éthiologie devant un ICTH, mais c'est réalisé dans de rares cas. La classification, donc les ICTH se différencient en deux grandes lignes, donc ICTH à bilirubines non conjuguées, dû à un difficile génétique de l'enzyme conjuguant la bilirubine, ou la glucoronile transférase, et les hyperhémolyse, ce sont des ICTH avec des urines et des sels normocolorés. Les ICTH à bilirubines conjuguées, donc qui sont liées à une hépatopathie, sans délatation de la voie biliaire principale, toute hépatopathie chronique, un obstacle sur la voie biliaire principale avec délatation en amont de celle-ci, à savoir délatation des voies biliaires intra- et extra-hépatiques suite à un obstacle bas situé, par exemple un cancer de la tête pancréa. Ce sont des ICTH par contre avec des sels foncés et des sels décolorés. On va entamer le grand chapitre des éthiologies, à savoir les ICTH à bilirubines conjuguées. La physiopathologie, donc l'hémolyse pathologique ou l'hyperhémolyse, va créer une libération anormale d'hémoglobine qui va saturer le rôle de conjugaison hépatique, donc le foie va être dépassé et va avoir un dicteur à bilirubines libres ou à bilirubines non conjuguées. La bilirubine non conjuguée ne va pas être convertie en bilirubines conjuguées, elle va s'accumuler et faire un retour vers le sang, donc elle va avoir une hyperbilirubinémie non conjuguée. Les éthiologies, on a les infections constitutionnelles, premièrement les malformations des globules rouges, on a les anisocytoses, donc c'est un défaut ou une pathologie de dimension des globules rouges, soit de petite taille, on l'appelle la microcytose, de grande taille, c'est la macrocytose. Donc les cils rouges sont plus fragiles et ils vont se léser fréquemment, ce qui va donner une libération acute de l'hème et même s'accompagner d'ennemies plus graves. Les globules rouges sont sphériques, donc c'est une pathologie iliditelle ou la sphérocétose iliditelle, ce qu'on appelle la maladie de Minkowski-Schofar, c'est la maladie génétique due à une anomalie des protéines de la membrane des globules rouges, donc qui sont plus fragiles, elles vont être détruites et libérées beaucoup plus d'hémoglobies. L'hédrépanocétose ou anymifalciforme, donc c'est une maladie génétique grave de l'hémoglobine, donc une malformation de l'hémoglobine, donc avec des formations des globules rouges qui prennent une forme, on croissent. Les déficits enzymatiques, donc les enzymopathies érythrocytaires, en chef lieu, donc c'est les déficits en G6PD, donc appelés aussi fabisme, donc c'est une maladie transmise génétiquement sur le monde récissive, chez le sexe masculin. Donc ils se caractérisent par une distribution des globules rouges en cas d'ingestion de fèves ou d'un médicament oxydant. Les anomalies de structure de l'hémoglobine, donc on a l'atalacémie, qui est une forme d'anémie héréditaire associée à un déficit de synthèse d'une ou de plusieurs des quatre chaînes formant l'hémoglobine, donc c'est une malformation des chaînes de structure de l'hémoglobine. Donc l'hémoglobine, l'hémoglobine normal, donc il existe deux sortes, pardon, donc il existe deux sortes de thalacémie, alpha et bêta, la forme alpha est la forme la plus rare de la maladie. On a ici, donc traduisons l'hémoglobine normal avec ses quatre chaînes, alpha, alpha et bêta, et la molécule qui est centrée par une molécule de fer. Les pathologies acquises, hématologiques acquises, devant un nictère, donc qui est dans le nictère à bilirubino conjugué, on a les pathologies acquises, qui est la pathologie prédominante, c'est l'incompatibilité à bio. Donc pour la sécurité d'une transmission sanguine, le sang administré devrait être du même groupe dans le système à bio, sinon elle va provoquer un accès d'un transmission à la gaffe, par les lisses massives des globules rouges transfigées. L'incompatibilité rhizus, donc le système rhizus effettant d'antigènes de membrane spécifique aux globules rouges humains, dont seuls cinq jouent un rôle en pratique transfigurationnelle. Mais l'antigène D, ou le rhizus D, donc qui définit l'appartenance au groupe, donc rhizus positif ou rhizus négatif. L'immunisation des polytraumatisés, donc il existe d'autres systèmes d'antigènes exprimés à la surface des immatis. Tous ces antigènes peuvent intuire la formation d'anticorps chez les sujets polytransfusés. Toujours dans les pathologies acquises, donc on a les facteurs toxiques, par exemple les métaux lourds, donc l'intoxication au plant, par exemple, ou le saturnisme, la contamination digestive, respiratoire ou cutanée, le plant absorbé est fixé sur les immatis, qui va les détruire et léser ses globules rouges. Les venins de serpents et de scorpions, aussi qui contiennent des hémotoxiques et entraînent la lise aussi des globules rouges. Toujours dans les pathologies acquises, certaines infections, certaines infections bactériennes, par exemple, qui vont provoquer la lise des globules rouges suite à une hémolisine dans les toxines de certains germes. Le paludisme, qui donne une multiplication des parasites à l'intérieur des globules rouges, qui vont éclater par la suite. Les facteurs mécaniques A, par exemple, comme le port de prothèses, les valvules cardiaques, par exemple. L'ictère physiologique du nouveau-né, c'est une entité à part et fréquente en pédiatrie en général. Environ 50% à 70% des bébés nés à terme et 80% des bébés prématurés développent un lictère dans la première semaine de vie. Elle apparaît habituellement 2 à 4 jours après la naissance et l'esprit 1 à 2 semaines plus tard sans la nécessité d'un traitement. Donc, c'est la résultante d'un foie qui est immature dans les premiers jours de vie ou non fonctionnelle dans les premiers jours de vie. Donc, la fonction de conjugaison de la bilinubine hépatique dans les premiers jours, dans quelques cas bien sûr, elle est non fonctionnelle qui va apportir à cet hectère du nouveau-né. L'hectère nucléaire, donc c'est un nictère du nouveau-né qui est plus flagrant, plus franc, avec un taux de bilinubine qui s'élève à plus de 250 micromoles par litre. Et la crainte, la crainte que cette bilinubine, les porcelules bien sûr, va se fixer au niveau des noyaux gris centraux et dans les délésions cérébraux avec des signes neurologiques. Les déficits hépatiques, donc on passe au déficit enzymatique hépatique, donc déficit en glucorone et transférase. En premier, on a la maladie de Gilbert, donc on a un déficit partiel de cette enzyme. Donc cette affection est téréditaire fréquente 2 à 4%. Donc pas de signe d'atteinte hépatique avec une capacité de conjugaison de la bilinubine faible. Donc cette tinctère est engendrée suite à un stress, un état infectieux, le jeûne, l'excès de fatigue physique, de sport, etc. Et elle va se régresser spontanément par la suite. Déficit hépatique, donc hépatique toujours de cette enzyme hépatique. On a la maladie de Kriegler et Najat. Donc à la différence de la maladie de Gilbert, donc cette fois-ci le déficit est total en cette enzyme, donc glucorone et transférase, qui va aboutir à une nictère plus intense, plus intense à la bilirubine non conjuguée. Et elle apparaît suite aux premières heures de vie. Le deuxième chapitre, donc c'est les ictères à bilirubines conjuguées. La cholestase, donc la cholestase est la réduction ou la disparition de l'écoulement de la bile, donc un défaut d'excretion de la bile, donc elle est souvent due à une obstruction sur le trajet d'évacuation de cette bile, soit intra- ou extra-hépatique. Elle se caractérise par un nictère et un privilite. Elle peut être secondaire à une tumeur par exemple, une infection ou des calculs. On va voir par la suite plus de détails. Les éthiologies. On a les éthiologies ou les pathologies extra-hépatiques. Extra-hépatiques, donc par exemple, on a les compressions extrinsèques et intrinsèques. Les compressions extrinsèques, on a les néoplasies, tous les cancers de la tête, du pancréas, tumeurs de voisinage, donc tumeurs avoisinant le foie, ou les adénopathies, tumeurs. En néoplasie, toute pancréatite chronique, par exemple, une augmentation de taille du pancréas va engendrer une compression des voies pilaires extra-hépatiques et aboutir à un nictère cholestatique. Donc tout ce qui est pancréatique, pancréatite chronique, soit compression par augmentation de volume ou par les pseudokys pancréatiques qui vont comprimer les voies pilaires extra-hépatiques. Atteinte partielle des voies bilaires extra-hépatiques, donc l'héoplasie dominée par les cancers de l'ampoule de vata et les cholanges au carcinant, soit les cancers du hile. L'inflammatoire, la cholangite sclérosante primitive ou secondaire. Les obstacles intraluminales. Intraluminales, c'est la cause lithiative, la voie biliaire principale, extra-hépatique. L'héoplasie, c'est rare, mais ça existe quand même. Donc c'est comme les infections à Ascaris, les douves et les tatithoses. Les éthiologies intra-hépatiques. Donc on a les ictères associées à un dysfonctionnement hépatique. Les hépatites virales, toutes hépatites virales. Alcooliques, médicamentuses. Les ischymies hépatiques. L'obstruction aiguë des vins sus hépatiques, ce qu'on appelle la maladie de Böttchieri. Par cholestase intra-hépatique prédominante. Donc il faudra se rechercher toute hépatite ou hépatopathie cholestative. Lésions dictulaires, donc lésions des petits canaux biliaires, comme la CSP, la colonie de sclérose primitive ou la cirrhose biliaire primitive. Et certains médicaments comme l'érythromycine, qui vont donner des lésions des petits canaux biliaires. Et la réaction du greffe ou le rejet de greffe. Les tumeurs, donc tous les tumeurs hépatiques, soit primitifs ou secondaires, peuvent provoquer par complication intra-hépatique et nictère cholestatique. Les infiltrations hépatiques, toutes les infiltrations néoplasiques ou inflammatoires ou autres, comme les granulomatoses, tubercules, acryloses, les amyloses et les néoplasies. Les infections, certaines infections donnent une septicine, donc une infection plus grave, qui va libérer des endotoxines bactériennes au niveau plasmatique, qui vont faire la destruction des sinus hépatiques et vont produire, donc elles vont provoquer un nictère à bilirubine conjuguée. Les cholestases constitutionnelles, comme la maladie du main-chanson et la maladie de Rota, qui sont des maladies très rares. Autres causes peuvent exister, comme le syndrome paranioplasique et les sérotiques. Au cours de la grossesse, comme les stéatoses aiguës gravitiques et la cholestase gravitique résidivante, et les post-opérés et les infections à VIH. En conclusion, l'ictère est un signe cardinal des maladies hépatobilières congénitales ou acquises, mais également aux hémopathies, comme on a vu précédemment. Son diagnostic positif est facile, cependant le diagnostic éthiologique nécessite une approche systématique et une sélection des investigations spécialisées. Et je vous remercie.